J'ai pensé tout de suite à l'évangile où Jésus dit au paralytique « Lève-toi, prends ton grabat et marche ! » Et là, du coup, j'ai obéi. Je m'appelle Saint-Bernette Moriaud, je suis franciscaine au Blatt du Sacré-Cœur. J'ai été malade pendant 42 ans. J'avais un problème de colonne vertébrale qui me conduisait progressivement à la paralysie. Mon médecin traitant m'a invité à venir à Lourdes en 2008 où j'ai obtenu cette guérison inattendue. À la bénédiction des malades, j'ai ressenti vraiment cette présence du Christ vivant, ressuscité dans l'Eucharistie. J'ai reçu dans mon cœur cette prière. « Je marche au milieu de vous, je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, et donne-moi tout. » J'ai tout donné au Seigneur, mais surtout, j'ai beaucoup prié pour les frères et sœurs malades dans les fauteuils, en demandant leur guérison, particulièrement pour les plus jeunes. Ah non, je n'ai jamais demandé la guérison, jamais, jamais. Ça faisait 42 ans que j'étais malade, donc pour moi, je me préparais vraiment à terminer ma vie comme ça. Non, je n'ai jamais imaginé que ça pouvait m'arriver. Ensuite, je rentre du pèlerinage, dans le même état où j'étais partie, même plus fatiguée, plus douloureuse. Pendant trois jours, je me suis reposée. Le troisième jour, on avait l'adoration dans notre chapelle à 17h, donc à la même heure que la procession à Lourdes. Et à un moment donné, pendant l'adoration, à 17h45, j'ai vraiment senti dans mon corps un bien-être, une détente, et puis une chaleur qui m'envahit. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. Alors, j'ai terminé l'adoration, puis je suis rentrée dans ma chambre, et là, j'ai une voix intérieure qui m'a dit « Enlève tes appareils ». Dans un acte de foi et d'obéissance, j'ai enlevé l'appareillage de mon pied, et mon pied, il était redressé. Du coup, j'ai enlevé le corset, et là, je n'avais plus aucune douleur. J'ai beaucoup pleuré, et puis du coup, j'ai arrêté brusquement la morphine, sans aucun syndrome de sevrage, sans aucun malaise. J'ai arrêté le neurostimulateur, puis je suis allée aux toilettes, et je n'avais plus besoin de son. Ça faisait 11 ans que ça ne m'était pas arrivé. Et puis, le lendemain, j'ai marché 5 kilomètres dans la forêt. Alors, j'ai compris que Marie avait intercédé pour moi, que le Seigneur m'avait guéri. J'ai dit « Je suis chargée de témoigner, mais pas de vous le faire croire », comme a dit la petite Bernadette, après les apparitions de Lourdes. Et comme ça, Bernadette, elle m'habite beaucoup, automatiquement, ses paroles me reviennent. Et je respecte. D'abord, on peut avoir la foi sans croire au miracle. Alors, c'est vrai que le miracle, c'est quand même un signe de Dieu, pour nous, pour son peuple, pour la communauté chrétienne, et pour le monde. C'est un don qui est fait à l'Église, et ce n'est pas pour moi toute seule. Alors, je ne cherche pas à convaincre, je respecte. Sous-titrage Société Radio-Canada